Excusez mon bordel, mais je gardais ces produits-là pour vous montrer. Dans le fond, c'est des produits terminés. Fait que je vais vous en parler rapido presto. Dans le fond, celui-là, c'est toujours lui que j'achetais. Le nettoyant pour bébé sans larmes, douceur à voix en apaisante, de leave clean. Puis je crois que cette sorte-là, il y avait comme l'odeur de lavande, si je ne m'abuse. Donc ça, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai racheté, racheté, racheté. Puis que je rachèterais probablement, là, si j'en ai besoin. Ensuite, bien, l'eau micellaire de Bioderma, c'est tout le temps celle-là que j'achète et je l'adore. Donc, pour le moment, c'est un must pour moi. Donc, je vais sûrement continuer de le racheter. Ce produit-là, j'en ai acheté 2-3 bouteilles, OK? Puis je l'aimais vraiment, mais finalement, là, je trouve qu'il ne fait pas grand-chose. On a besoin de full revitalisant après, puis il ne sent pas bon. Ça fait qu'il ne sent pas bon. Je n'aime pas ça. Après ça, j'ai eu ça dans mes cadeaux Noël. C'est un gel douche de Avon, dans le fond. Puis là, c'était de la gamme Kyoto Flower IQ. En fait, en tout cas, bref, c'est trop de fragrances dedans. Je n'aime pas ça. Ensuite, j'avais reçu ça, une petite mousse à raser comme ça, de Jean Coutu. Genre, tout leur petit format de voyage. J'ai trouvé ça pratique, mais j'essaie de ne plus en utiliser de mousse à raser. Donc, j'utilise d'autres produits, puis je ne rachèterai pas pour ça. Celui-là, je l'ai gardé parce que je l'ai bien aimé. Mais comme j'essaie d'avoir des produits les plus sains dans mes cheveux possibles, bien, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Mais c'était un genre au miel. Ça fait que j'aimais beaucoup l'odeur. Après ça, j'ai terminé un nettoyant à pinceaux comme ça de l'Isoissier. C'est, je trouve, un must pour quand tu pars, puis que, mettons, en voyage, puis que tu n'as pas eu le temps de laver tes pinceaux, puis que tu as absolument besoin de te maquiller pour un événement. C'est un must, mais sinon, je préfère le nettoyage en profondeur. Mais une petite bouteille comme ça, je pense que c'est environ 10$. Ça fait que moi, c'est sûr que je vais m'en racheter si j'en ai besoin. Après ça, j'ai un tonic comme ça. Dans le fond, j'ai le douche, là, pour corps et cheveux. Puis j'aimais l'odeur, puis tout, mais je ne sais pas. Ce n'est pas mon produit préféré de chez Druin, mettons. Après ça, j'ai terminé un petit échantillon comme ça. Je pense qu'on l'a eu dans une hôtel, mais pas plus aimé que ça. J'ai terminé mon Dream Loomy de Maybelline comme ça. C'était dans la couleur ivoire, puis je l'ai beaucoup aimé. J'en ai racheté un, puis probablement que je le rachèterais, là, mais là, j'en ai plein à terminer. Donc, voilà. Ensuite, ça, je ne me souviens plus c'est quoi la sorte, mais j'avais full trippé. Je l'avais utilisé... En fait, je les ai eues quand je suis allée à l'hôtel au mois de novembre 2016. Puis, ah, c'est ça ici. Ça fait que c'est Archive. C'est avec du thé vert. Ça fait que j'avais vraiment aimé ça. J'avais eu un lait, j'avais eu un shampoing, puis un revitalisant. Puis je les ai toutes aimées. Puis un gel douche aussi. Ça fait que ça, je ne le rachèterais probablement si je le voyais sur le marché quelque part. Sinon, j'ai terminé un nettoyant mousse comme ça de Attitude et je l'adore. C'est ça, je m'en rachète un. J'ai aussi terminé un bain moussant comme ça, Blooming Belly. Je l'adore aussi. Je trouve que c'est en full bon, mais il passe vraiment vite. Ça fait que je suis triste qu'il passe aussi vite que ça. Après ça, j'ai terminé mon déo physiologique 24h de La Roche-Posée. C'est tout le temps lui que j'achète. C'est un déo, ce n'est pas un anti-sudorifique. Ça fait que ça respire quand même. Puis je trouve que ça fait bien la job. Il n'y a pas d'aluminium dedans et tout. Pas de parabènes. Bref, je l'aime beaucoup. C'est tout le temps lui que je rachète. J'ai terminé mon gommage comme ça de l'Irak. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un super bon produit. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais pour le prix, j'aime mieux m'en faire moi-même. Parce que dans le fond, c'est comme un exfoliant pour le corps. Ça fait que j'aime mieux m'en faire moi-même ou en utiliser des un peu moins chers. Parce que je trouve que le prix n'est pas justifié. Ensuite, j'ai terminé des cotons Shiseido. Pour le visage. Que je vais racheter. Mais pour l'instant, j'ai comme plein de petits cotons. Tu achètes ça en gros paquet d'un dollar. Puis c'est sûr que je vais les passer. Parce que je les avais achetés pour le vernis à ongles. Pour me l'enlever. Mais j'aurais pas assez de vie pour tous les passés. Ça fait que je vais me les racheter, mais plus tard. Puis ce que je trouve le fun de ceux-là, c'est que contrairement aux petits cotons, quand je me nettoie le visage, ils ne pomme pas dans mes faux cils. De toute façon aussi, maintenant j'utilise des lavables. Ça fait que c'est ça. Je ne pense pas m'en racheter tout de suite. Je vais passer ce que j'ai. Puis ensuite, peut-être utiliser juste les lavables. Peut-être en voyage, en tout cas. Peut-être pour les voyages, je ne sais pas encore exactement. Ça, j'aimerais ça vous en parler quand je vais vous parler en fait de ma routine pour comment je lave mes protèges-dessous de madame. J'adore ce produit-là. Ça fait que pour garder blanc. Pas juste pour mes serviettes lavables, mais aussi pour plein d'autres affaires. Dans le fond, je vais vous en glisser un mauvais de vitre. C'est un percarbonate de sodium. Ce que ça fait, c'est que ça vient enlever toutes les taches. Fait que, mettons, tu as des vieilles serviettes blanches qui sont tachées et tout, tu les mets dans une chaudière ou dans un lavabo, peu importe, que tu bouches le fond. Tu mets ton eau, tu mets ça dedans. Je pense que c'est... Voyez-vous, pour une brassée, c'est trois mesures. Il y a un genre de petit cup dedans. Puis sinon, c'est six mesures dans quatre litres d'eau chaude. Puis on laisse 24 heures les vêtements ou les serviettes dedans, justement. Ça vient vraiment comme détacher tout. Puis ce qui est cool, c'est que c'est pas dommageable. Donc, comme le bleach, comme le javelisant, dans le fond, ça va pas venir bleacher. Ça va pas venir changer la couleur des vêtements et tout. Fait que c'est sûr pour tous les autres vêtements de couleur. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas. Fait que je vais vous en parler plus en détail dans une vidéo sur ma chaîne principale que je veux faire. Là, j'ai une tonne de vidéos à faire. Et juste pas l'énergie pour le faire. Mais bref, ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Fait que je vous conseille d'acheter ça pour toutes vos petites tâches que vous avez sur vos vêtements. Puis là, moi, je vais jeter et mettre ça à la récup. Parce qu'on déménage bientôt. Fait que je ferai mon ménage partout, encore plus que d'habitude. Alors, c'est l'heure de manger. Et Fran nous a fait un beau sandwich. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que t'as mis dedans, mon amour? Il a la bouche pleine. Des avocats, des oignons rouges, des cocômes, la salle de roquette, des tomates, des fromages de chèvres, maillots. Maillots avec de la sauce thai mélange ensemble. Ça l'air très bon. Des cocômes, je sais pas si tu voulais dire. Ça va être excellent. C'est bon? Ha ha ha. Je sors de la douche parce que j'ai fait mon entraînement pour aujourd'hui. Puis j'ai mis ça sur Facebook, en fait. J'ai fait un Facebook live pendant que je m'entraînais. Fait que, ouais, c'est bien spécial. En tout cas. Je viens de recevoir un colis. Fait que j'ai ouvré ça avec vous. Dites-moi là, si jamais ça vous intéresse pas, ces affaires-là. T'sais, je veux pas... Je veux pas mettre des choses dans mes vidéos qui vous intéressent pas. Puis j'ai l'impression que dernièrement, j'ai tout le temps les colis dans toutes mes vlogs. Parce que, comme je vlogue plus à tous les jours, ben on dirait que c'est comme si j'en recevais à tous les jours. Mais non, j'en reçois vraiment pas tous les jours. C'est juste que ça donne comme ça dernièrement. Fait que, je vais ouvrir ça et vous montrer. Bébés animaux. Je ne connais pas cela. De nouveaux accessoires indispensables pour bébés de 0 ou 2 ans. Attends, ma chérie. Cool. J'ai hâte de voir ce qui se cache. Attends, ma chérie. Un, deux, trois gars. Wow, mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Tu veux-tu me le lire? Ça, c'est un mini... Un mini-todio-réconfort. Et aussi, un mini-security-blanket. Ok, puis l'autre. Montre-moi là. Là, c'est un musquet. Wow. C'est couverte en mousseline. Montre-moi les dents. Couverte en mousseline. Avec des gens de petits moutons. On va l'ouvrir tantôt. Oh. C'est genre une mini-doudou, là. Tu sais, que les enfants peuvent traîner partout. Trop belle. C'est très belle. Il y en a deux. Un avec les moutons, puis un avec les petites étoiles. Oh. C'est trop cute. Non, mais hot. Merci, bébés animaux. C'est quelque chose pour un magnifique charlotte. Oh. L'agence FDM et l'équipe bébés animaux. Hey, merci tellement. Bientôt, c'est la fête des pères. Et on va descendre à Richemont pour voir mon papa. Puis, je voulais vous montrer, justement, là, un peu, ce que je vous parlais dans les sujets de ton cadeau. Ce que je vais donner à mon papa, c'est un verre à bière. C'est écrit, je suis tellement, je suis un papa tellement génial. Puis là, on ne voit pas bien parce que, bon, c'est écrit en blanc et il n'y a pas de bière dedans. Mais je vais lui donner ça avec une petite bière spécialisée, là, probablement de microbrasserie ou quelque chose comme ça. Du coup, on m'invite en ce moment. C'est sûr que mon père, ce n'est pas vraiment un goûteux genre de bière et tout. Ce n'est pas un dégustateur. Il est plus style bière qu'on achète à l'épicerie et tout. Ça va être différent. Je vais lui apporter ça pour la fête des pères cette année. Comme on n'a pas vraiment le temps de faire une activité spéciale comme on fait habituellement, je trouve que ça fait un beau petit cadeau, une belle petite pensée. Puis ça fait différent, justement, des cadeaux habituels que je lui donne. Ça fait que pour cette année, ça va être ça, vu qu'on va être en plein déménagement et tout. Aussi, c'est la baptême de ma fille à la fin du mois, juste avant qu'on déménage, dans le fond. Fait que j'ai un petit cadeau pour elle aussi. Puis, dans le fond, il est resté 600 cadeaux au meet-up. Puis, ce n'est pas tout le monde qui en a pris. D'ailleurs, j'ai essayé de compter le nombre de personnes qui sont rentrées, comme durant le temps qu'Anthony filmait, parce qu'Anthony était à l'entrée. Puis, j'ai compté plus de 70 personnes. Puis, il s'en est rajouté un petit peu à la fin. Fait que c'est cool. C'est vraiment hot. Fred, il dit, comme avec tout le monde, on était environ 90 personnes à la fin. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça. Il est resté un petit sac à dos. Fait que... Ben, il est resté un petit sac à dos. Il est resté 6 sacs à dos. Fait qu'on s'en est donné 2 chacune. Puis, on s'est dit qu'on allait les donner à notre tour. Fait que je vais en donner un, justement, à ma soeur. Ma demi-soeur. Puis, ça va être pour sa cocotte, dans le fond. Puis aussi, je ne sais pas si elle écoute mes vlogs, mais en tout cas, j'espère que non. Il y a des petits vêtements ici. Je vais vous montrer ça. Bon. Fait que j'ai deux petites paires de leggings comme ça. C'est des 12-18 mois. Je crois. La mémoire est bonne. Après ça, j'ai un petit chandail rôde. Ça, c'est genre un 2 ans. Ouais. En tout ça. Parce que je ne savais pas, en vérité, tu sais, jusqu'à quel âge, elle avait déjà. Chez elle. Puis, une petite part de pantalon comme ça. Avec des petits détails. Fait que c'est le petit cadeau qu'on va lui donner. Puis aussi, je lui ai dit que je paierais pour faire percer ses oreilles. Parce qu'elle veut faire percer les oreilles de sa cocotte. Fait que ça va être ça le cadeau de Bapin. Marie vient de nous faire un bon souper végétarien. C'est le Pobu. Prends le Pobu. Ah. Il n'est pas beau, celui-là. Celui-là, il est beau. Qu'il dit. Fait que on a du chou rouge, une patate douce, des fèves rouges ou noires à je ne sais plus quoi. Puis, dessus, ça, c'est une genre de sauce de tofu. Avec des oignons. Avec des tahini. Voilà. Fait qu'on va goûter ça, voir si c'est bon. Quand je suis en train d'ouvrir le film, la sirene est devenue un humain. Ok. Annabelle, elle nous commente le film au fur et à mesure. Je viens d'ouvrir un petit cadeau que, en fait, le gros cadeau, je trouve, que Jazzy and Family nous a offert. On a un petit caramel fleur de sel. Caramel fleur de sel du chocolat noir au caramel fleur de sel. Un caramel à l'érable. Et un beurre de pomme. Puis, elle m'a dit que c'était des produits de son coin. Fait qu'on va goûter à cela. Après, Didi, ouvre ça vite. Ça ne faudrait pas que ça passe date. On est le 3. On est le 3 juin. On est le 3 juin. Puis, ça passe date en novembre. Il faut le manger avant que ça passe date. Bon, je crois que ça m'a. On n'aura pas de chance. C'est bon le mouvement de tête? C'était stageé. Ton mouvement de tête. En même temps que tu croquais. Bien, c'est ça. Mais là, j'ai mis mes germes dedans. Fait que je suis obligée de tout le manger sur tout ça. Excellent. Merci beaucoup, Jessica. C'est vraiment pratique. Salut. 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 Salut.